La journée nationale de poissons célébrée hier 24 juin en RDC, une journée qui permet de valoriser les acteurs de la filière, sensibiliser à la protection des ressources aléatiques et à promouvoir les produits locaux. Au cours de cette édition magazine, la rédaction du journal télévisé va vous proposer plusieurs dossiers relatifs à ce secteur, notamment les plaidoyers de pêcher, mais avant cela, c'est dans la place à l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue en ce journal magazine, en ce jour dominical sur la télévision nationale. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, séjourne dans le Grand Kassai, mais avant de clore sa tournée de Kananga, le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi, avait visité plusieurs chantiers de la ville. Il a commencé par l'ex-Athénée royale de Kananga, où plusieurs bâtiments sont en train d'être construits. Félix-Antoine Tchussekedi s'est ensuite rendu sur le site où sera construit la nouvelle morgue de Kananga et celle de l'université de la même ville. Suivez ce reportage. L'acte 2 du séjour du président de la République à Kananga dans le Kassai central a été marqué premièrement par des audiences. Des personnalités se sont succédées au palais présidentiel, autorités traditionnelles et autorités provinciales. Au menu des échanges, l'État de la province. Ensuite, le président de la République a consacré le reste de la journée à la visite des travaux de construction ou de réhabilitation en cours dans plusieurs chantiers de la ville. Au complexe scolaire Kananga, ex-Athénée royale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi-Chulombo, qui accompagne le gouverneur de province, John Cabea, a palpé du doigt l'évolution des travaux sur ces sites. Il s'agit ici de la construction des bâtiments devant abriter les écoles secondaires dans le cadre de travaux de rénovation de cette école, autrefois le plus beau fleuron de Kananga. Des explications précises lui ont été fournies par les prestataires de l'entreprise GCK pour des travaux financés par la Banque mondiale, partenaire de la République démocratique du Congo. On pourra dire qu'on est dans le 25% de travaux parce que toutes les fondations ont été déjà exécutées et là on est en train de pousser avec l'élévation de murs. On a commencé le travaux, c'était le 3 avril de cette année et on compte le finir normalement au mois de novembre qui est contractuel parce qu'on a 8 mois de travaux. Mais on se donne corps et âme pour qu'on puisse terminer le travaux de bille septembre. Heureux de recevoir le garant de la nation dans leur chantier, les ouvriers enthousiasmés ont des très belles manières d'y merci à leur hôte pour sa présence. D'un chantier à un autre, le cortège présidentiel a pris la direction de la périphérie de la ville, direction l'hôpital provincial de référence où une morgue moderne est en construction. Financée par le gouvernement de la République à travers le bureau central de coordination BSECO, cette entité est d'une capacité de 54 places, contrairement à celle d'avant qui n'est disposée que de 9 places. Avant de quitter cette ville, le premier citoyen du pays s'est rendu au nouveau campus de l'université des Kananga en construction. Ici, sortiront des terres dans le prochain mois d'imposants bâtiments pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Et le président de la République a donné des instructions aux prestataires pour le parachèvement des travaux dans le délai. Le chef de l'État s'est enfin dirigé vers l'aéroport national de Kananga, direction la province-sœur du Kassaï oriental. Et juste après Kananga, le président de la République est arrivé toujours hier samedi à Mboujumaï, au Kassaï oriental, en début de soirée, au terme de son séjour à Kananga et au Kassaï central. Et c'était pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction de la nouvelle cité de Benatoumba que le garant de la nation est sur place, suivant cet élément de reportage. Comme à l'accoutumée, c'est une ville de Mboujumaï, en pleine effervescence, qui a accueilli chaleureusement ce samedi 24 juin le président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi Tchilombo, en visite au travail, dans ses chefs-luiers du Kassaï oriental, après son séjour à Kananga. C'est à 18h, heure locale, que le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba. Les officiels provinciaux et ceux venus de Kinshasa, les hommes d'église, les notables et chefs traditionnels du Grand Kassaï, ont tous fait le déplacement de l'aéroport pour saluer l'arrivée du chef de l'État. Une ambiance festive, également au sortir des installations aéroportuaires, et tous les lots des principales artères où la population mobilisée spontanément est venue, avec des chansons et des cris de joie, souhaiter la bienvenue au président de la République. Dans les chefs-luiers du Kassaï oriental, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, va assister à la grande célébration de la messe du jubilé des Monseigneurs, l'évêque de Mboujmaï, Bernard-Emmanuel Kassanda, au stade Kachala-Bonzola. Le président de la République va aussi procéder à la pose de la première pierre sur le site de concession de la nouvelle ville à Benantumba, à 5 km de la ville de Mboujmaï. Vous le savez, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est de retour à Kinshasa. Le premier ministre s'est confié à la presse à l'issue du sommet pour un nouveau pacte financier mondial tenu du 22 au 23 juin à Paris. Le chef du gouvernement congolais s'est montré satisfait de pouvoir porter haut la voix de la RDC à ses assises de grande portée économique et financière pour les différents pays du monde, les continents africains en particulier, y compris la République démocratique du Congo. La voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a fermé ses portes ce vendredi 23 juin 2023 à Paris en France. Une satisfaction pour le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé qui a représenté le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a ses rendez-vous qui a regroupé plusieurs pays du monde. La République démocratique du Congo, pays solution au problème mondial du réchauffement climatique, le chef du gouvernement l'a souligné lors d'un face-à-face avec la presse. Deux choses ont été mises en exergue à marteler Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Tout d'abord, les pays se sont accordés pour la restructuration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et pour la nécessité de revoir les systèmes de fonctionnement et assopir les procédures. Le Congo était là pour faire entendre sa voix, comme je l'ai dit. On est revenu sur une analyse du système financier qui passe principalement par deux grandes structures qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et qui, à côté d'elles, ont tout un système de banque de développement au niveau des différents continents. Et donc, nous sommes revenus sur les objectifs qui avaient été assignés à ces deux grandes structures. Il faut dire, donc voilà, il faut faire une lutte contre la pauvreté. Que, face à tout cela, nous avons des pays, et toujours pauvres, nous avons des pays encore plus endettés qu'ils ne l'étaient avant. Et, finalement, les objectifs de permettre aux différentes populations d'avoir accès au système de base, c'est-à-dire l'éducation, l'eau, l'électricité, en tout cas, n'ont pas beaucoup avancé, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Et donc, l'Afrique dit, au moment, ça c'est en général, où ces discussions se sont faites, nous, on n'était pas là. La République démocratique du Congo, y compris. Et donc, aujourd'hui, on doit regarder de notre propre point de vue, accès à l'eau, accès à l'électricité, différents projets avec ces structures-là, qu'est-ce que ça donnait. On se rend compte, à partir de ce moment-là, que le système a été trop lourd. Beaucoup de procédures et des notations qui doivent toujours s'en suivre sur chaque projet, et qui, finalement, a rendu le système inefficace. Il n'a pas permis, en tout cas, d'atteindre la cible, parce que tout ce qui était visé, c'était un impact au niveau social, et donc, cette cible n'a pas été atteinte. Le Premier ministre Jean-Michel Samanoukou Ndekiengé a également plaidé pour que la population congolaise puisse bénéficier du crédit carbone. La RDC va abruter, dans le jour qui suit, le 9e jeu de la francophonie à cette circonstance. La rédaction du journal télévisé nous présente la carte postale de la République démocratique du Congo suivant. Les 9e jeux de la francophonie se joueront en République démocratique du Congo. Un pays quatre fois grand comme la France. Cette francophonie née en Afrique compte plus de 80 millions de locuteurs dans le pays de Lumumba. Cette colonie du royaume de Belgique, duquel elle a hérité la langue de Molière, devenue un lien des cultures et des dialogues des peuples, est au cœur de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une introspection. Cette introspection devait se faire sous forme d'évaluation. Où nous sommes venus ? Où est-ce que nous sommes ? Le parcours a-t-il été ? Comment est-ce qu'on s'est comporté pour que l'avenir soit quand même glorieux ? Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message que leur est donné, ce sont des conseils par rapport à la législation sur la fêche. La célébration prochaine de la journée nationale du poisson se fera certainement avec des bateaux de pêche déjà disponibles. Bonne nouvelle pour la RDC, le gouvernement de la République veut construire un nouveau régime juridique favorable à la passation de marchés spéciaux pour l'armée, la police et le service de sécurité. Et c'est dans cette optique que s'est ouvert hier à Kinshasa un atelier chargé de l'élaboration du projet du décret portant en mesure d'encadrement de marchés spéciaux en RDC. Le détail avec notre confrère Rikinzou Silouya. La passation de marchés spéciaux représente un enjeu majeur de la souveraineté en termes de développement sécuritaire et de la protection du territoire national. Cette évidence charge le gouvernement à disposer d'un régime juridique efficace et spécifique. Voilà pourquoi les experts de la direction générale du contrôle des passations des marchés publics, ceux de la commission ad hoc, délégués du ministère du budget et autres ministères sectoriels sont en atelier. C'est pour élaborer le projet de décret portant en mesure d'encadrement des marchés spéciaux en République démocratique du Congo. Travaux ouverts ce samedi 24 juin 2023 au nom du ministre d'État en charge du budget par le vice-ministre Élisée Bokoumouana Maposo. Depuis des décennies, la loi relative au marché public n'a pas réglementé d'une manière concrète les marchés spéciaux relatifs à l'armée, à la police et aux services de sécurité. Concrètement, le projet de décret portant en mesure d'encadrement des marchés spéciaux en République démocratique du Congo a entre autres pour finalité de promouvoir les bonnes pratiques et d'outiller les praticiens. Ce texte va lever l'équivoque des faiblesses rélevées dans la loi numéro 10, barre 010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Autre chose à présent, la municipalité de Massina et son bourgmestre Joseph Chikou Katumba ont procédé à la présentation des engins et également à la remise de matériel d'assainissement aux responsables de quartier de rue de la dute commune. C'est un message qui a été lancé par le chef de l'État, par le gouverneur de la ville, c'est un message que nous lançons à la population. Et c'est prendre en charge la population de l'avril, tout ce qui a comme mouvement au niveau des quartiers, au niveau des avenus. Tout ce qui a fait des idées, à la chambre des quartiers, au niveau des avenus, aux habitants des Massina et rendre leur environnement propre, déjà, nous, on doit montrer l'exemple. Quelques responsables de quartier n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Nous remercions le bourgoumestre Joseph Chukoukakoumba et son adjoint Galema pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils emboîtent le pas au président de la République, celui de Saint-Quinti-Sekédi. On s'est plaigné depuis longtemps pour que nous ayons des victimes de travail pour l'assainissement de nos quartiers. Le bourgoumestre Joseph Chukoukakoumba a insisté sur la bonne utilisation de ces matériels d'assainissement afin que la municipalité de Massina soit rendue propre. Le chef de l'État, Félix Anton, a tous été amener plusieurs activités au cours de la semaine qui s'achèvent. Il a notamment reçu une délégation du parc de Virunga et de l'UCCN et également la vice-présidente de la Banque mondiale en charge des questions d'Afrique. Autre détail dans ce registre signé la semaine du président avec notre confrère Kibambe Soumoussa. Madame Victoria Kouakoua, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et de l'Austral, a séjourné à Kinshasa en mission officielle à République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Anton, Tshisekédi Chilombo, l'a reçu pour des entretiens à la cité de l'Union africaine. Au sortir de cette entrevue, Madame Kouakoua a indiqué que sa mission au pays s'inscrivait dans le cadre du suivi et de l'évolution de plusieurs projets qu'elle soutient la Banque mondiale en RDC. Toujours dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens en début de semaine avec Xavier Dédonaya, administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba et Emmanuel Demerode, conservateur du parc national de Virunga et directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le Chaud de l'État a promis à ses interlocuteurs de renforcer la sécurité de ces parcs nationaux et de leurs gardes respectifs, faisant face aux incursions répétées des rebelles et des groupes armés. Les léopards de la RDC ont battu les panthères du Gabon dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les fauves de la RDC ont laminé leurs adversaires par un score sans appel des deux buts à zéro sur leur propre stade de Franceville au Gabon, faisant la fierté de la RDC. De retour à Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, les a reçus au palais présidentiel de Montgalliema. Le premier sportif du pays a félicité tous les léopards et leurs entraîneurs. Il les a encouragés à persévérer pour valider leur ticket afin de participer à la prochaine Cannes, cette prestigieuse compétition africaine de football. Docteur Gérard Kabamba est décédé le vendredi 9 juin dernier à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a rendu les derniers hommages à l'illustre disparu. Le show de l'État a honoré la mémoire du chef des urgences chirurgicales à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a entamé une visite de travail dans le Grand Kassai, par la ville de Kananga, au Kassai central. Comme à l'accoutumée, la population kanangaise a accueilli chaleureusement le show de l'État, de l'aéroport et tous les longs de l'artère principale de la ville. A Kananga, le show de l'État a procédé au lancement des travaux de lutte anti-érosive sur le site de la gare de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo. Il s'agit des travaux d'urgence financés à hauteur de 100 millions de dollars américains dans le cadre du projet d'urgence et des résiliences urbaines de Kananga. Première étape de la visite d'itinérance du show de l'État avant la ville de Mbouchmaï au Kassai oriental. Neuvième jeu de la francophonie, la radio-télévision nationale congolaise tient à rélever les défis dans la rétransmission. Un lot de matériel de haut de gamme a été réceptionné par l'équipe dirigeante de cette chaîne. Les Congolais bloqués au Soudan sont évacués graduellement pour regagner leur mère patrie. Surpopulation carcérale à Makala, célébration de la 41e édition de la fête de la musique, ces sujets et bien d'autres ont marqué la semaine qui vient de s'achever. En voici le résumé dans cette séquence signée semaine en 5. Rébondissement dans l'affaire Matata Ponyo. Les procureurs généraux, près la Cour constitutionnelle, a saisi de nouveau les bureaux du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire. A charge du sénateur Matata Ponyo, le procureur général motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission des contrôles sur la gestion du parc agro-industriel de Bukanga-Lomzo. Le président du Sénat, quant à lui, estime que l'ancien premier ministre a déjà été mis à la disposition de la justice et qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois le poursuite à son endroit. Bientôt, un cadre juridique sera mis en place en République démocratique du Congo pour renforcer la lutte contre la corruption. La ministre de la Justice l'a mentionné au cours du forum de l'alliance anticorruption tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 14 au 16 juin dernier. Surpopulation carcérale à Makala. Le problème est récurrent et les conditions de vie des détenus sont inhumaines. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a, au cours de sa dernière visite dans la prison centrale de Makala, déploré ces conditions et a promis de mener un plaidoyer auprès des autorités compétentes. 26 compatriotes ont quitté le Soudan le mercredi matin pour régagner les pays. Malheureusement, la crève a été violée et les combats ont repris. Ces compatriotes sont à la frontière vers l'Egypte et les évacuations sont conduites par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Egypte, qui du moins rassure que ses filles et fils du pays sont hors du danger et que la communication avec le gouvernement est maintenue. Renforcement des partenariats Banque mondiale RDC. Un portefeuille de 9 milliards de dollars américains est alloué à la République démocratique du Congo. C'est un financement pour appuyer les efforts de développement dans la gratuité de l'enseignement. La nouvelle a été donnée au cours d'une séance de travail qu'a eu le premier ministre et la vice-présidente de cette institution, chargée de l'Afrique de l'Est et Austral. Chaque 19 juin, le monde célèbre la journée des luttes contre la drépanocytose. A cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées. A Kinshasa, des associations et ONG qui encadrent et militent pour le droit des personnes vivant avec la drépanocytose se sont réunis. A l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, présent, le ministre de la Santé a promis de tout mettre en œuvre pour la révision à la baisse des produits pharmaceutiques des drépanocytaires et de se battre pour que cette maladie soit intégrée sur la liste des seules prises en charge par la couverture santé universelle. Une autre célébration, c'est celle de la musique. C'était le mercredi 21 juin. Cette année, le monde a commémoré la 41e édition de la fête de la musique. Celle-ci a été instaurée en 1982. Dans son message, la ministre de la Culture s'est réjouie du fait que la rumba congolaise soit placée sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Évaluation de l'état des sièges, plan de transition de la MONESCO. Un briefing a été coanimé sur les antennes de la chaîne nationale par le ministre des médias et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Pour cette dernière, il faudrait plutôt parler d'un plan de transition conjoint entre le gouvernement, les Nations Unies et la MONESCO. Une nouvelle ère commence à la chaîne nationale. Elle vient d'être dotée d'un lot de matériel pour mieux servir son public et assurer la couverture médiatique du 9e jeu de la francophonie qui pointe à l'horizon. Quatre quarts de reportages avec faisceau, des caméras et autres matériels des technologies des pointes ont été réceptionnés ce vendredi matin par l'équipe dirigeante de l'RTNC. La pêche, une activité de survie pour la population congolaise est jusqu'à ses jours réglementée par une loi qui date de l'époque coloniale. Une raison pour le pêcheur du site de Kinkole, des plaidés pour la mise à jour ou l'élaboration d'une nouvelle loi. Ils se sont exprimés à l'occasion de la célébration de la 56e journée du poisson, célébrée le 24 juin de chaque année en RDC, et cela depuis 1967. C'est un véritable paradoxe que vit la RDC qui est d'être doté des richesses halieutiques et d'être classé pauvre en activité de la pêche qui demeure à 99% artisanale. Le caractère insignifiant de la production exige la nécessité de migrer vers une pêcherie industrielle et ressusciter les structures d'accompagnement des acteurs qui œuvrent dans ce secteur pour booster cette activité de survie pour la population. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'exercice de ce métier. Pas de soutien du gouvernement pour bien faire le travail. On se bat pour avoir les outils de pêche. Nous demandons aux ministres de pêche que la distribution des outils de la pêche se fasse dans tous les sites de Kinshasa pour éviter les détournements. Sur le plan technique, chacun se débrouille à sa manière. Pas de système de collecte de données, moins encore les moyens conséquents pour la gestion de la pêche. Que le chef de l'État soit à l'écoute des pêcheurs. Tous les pêcheurs. Que le chef de l'État soit à l'écoute des pêcheurs. Nous avons soumis nos doléances au président de la République. Aujourd'hui, il a répondu positivement en nous dotant d'un débarcadère. Nous sollicitons son implication pour la promulgation de la loi portant réglementation de la pêche en RDC. Bien, l'activité des bagadères a eu lieu de succès. Dans le coup où il y a eu le président de la République, il y a eu la baisseur de ma loi. Il y a eu la baisseur de ma loi. Depuis, il y a une loi, il y a une réglisation, il y a une charte, il y a une baisseur de pêche. Le Parlement, il y a une secours sans suite. Il faut quand même régler ça. Il y a eu la baisseur de la vague. Tout le regard se porte ainsi sur le gouvernement pour mettre en service les bateaux de pêche qui sont d'autant outils indispensables pour une exploitation industrielle de nos cours d'eau. Dans la même optique, parlons encore d'une autre activité de plus en plus florissante. C'est la pisciculture qui est consacrée à la production artificielle de poissons. Cette activité se porte bien en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Il existe une concession où l'activité tourne en plein régime de la production des alvins à celles de poissons. Mais seulement plusieurs difficultés entravent le développement de cette activité. L'accompagnement du gouvernement est indispensable. Voici ces dossiers de notre consoeur, Bobete Ngalisaba. En RDC, l'engouement pour la pisciculture s'accroît, mais le développement du secteur peine à se frayer du chemin. Toutefois, les unités d'exploitation se multiplient. La pisciculture, c'est une vraie activité de soutien que nous devons, disons, matérialiser. Dans cette grande concession de Zambandangue à Kinshasa se trouvent 67 étangs de poissons. Une merveille, mais aussi une aubaine pour les familles qui ont tourné le dos aux poissons surgélés. Ici, aux symphonies naturelles, l'activité tourne à plein régime dans les écloseries et les résultats sont à la hauteur des attentes. Les clarias et le tilapia sont les deux types de poissons cultivés dans la plupart des piscicultures à Kinshasa. Jusque-là, nous produisons par an au moins 10 tonnes. Nous venons plafonner jusqu'à atteindre les 500 tonnes par an. Pour s'adonner à la pisciculture de manière professionnelle, avec beaucoup plus de réussite, pour que les efforts doivent être distribués. Ça, c'est déjà une cause dans nos difficultés. La production artificielle de poissons implique beaucoup. La qualité des alvins et des aliments pour leur croissance sont des préalables à une production dont le succès est garanti. Il faut bien sûr avoir une main-d'oeuvre conséquente, des moyens aussi mécaniques pour réduire le temps des réalisations qui contribuent à la production de nos poissons frais. Notamment les entretiens des étangs, les aliments distribués de manière à un temps très réduit, le tri des poissons qui nous prend aussi beaucoup de temps, La pêche qu'on effectue pour la vente aux mamans doit aussi se faire un timing assez rapide. Les alvins, les symphonies naturelles en produisent en quantité industrielle. Objectif, approvisionner le marché de la capitale et ses environs en produits de qualité disponibles. Ici, nous produisons nos alvins. D'ailleurs, à une formule biologique, ça signifie que nos produits sont tellement bio. En une seule reproduction, nous obtenons 200 000 alvins de Clarias. Mais au finish, il y a manque de clients. L'accompagnement des structures de l'État est plus que sollicité. Rien de concret n'a été fait qui puisse vraiment nous encourager et nous aider à booster. Le gouvernement peut nous assister avec des subventions pour qu'on puisse combler toutes les défaillances. Et peut-être aussi, nous trouver aussi de la clientèle à grande échelle. Nous serons vraiment très reconnaissants. Si on peut avoir un soutien qui pourrait nous amener encore plus haut. Côté gouvernement, plusieurs défis sont à relever dans ce domaine. Les jalons sont déjà posés avec l'identification des pisciculteurs à travers le pays. Quelles années qui sont là pour la pisciculture aujourd'hui, qui ne se sentent pas pour nous, que nous sommes en train de nous encourager pour pouvoir nous encarer correctement avec des techniques modèles de production. Avec l'environnement qui menace aussi de la pollution, il y en a des produits plus dans des espaces réduits. L'importation des produits alimentaires coûte trop cher au trésor public. Une bonne planification dans la production locale des poissons peut aider à rompre d'avec la dépendance extérieure, favoriser la consommation des produits locaux et soutenir l'économie locale. Nous allons boucler ces journales par l'écho de partis politiques. Le secrétaire général de l'UDP, Augustin Kabouya, était avec le Veuve militaire. C'était à l'occasion de la journée de Veuve. Une façon d'encourager ces femmes veuves pour leur engagement politique suivant. Chaque 23 juin de l'année, l'Humanité célèbre la journée internationale de Veuve. C'est dans cette optique que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP a tenu à honorer ces femmes militantes pour leur engagement politique. Une façon de prouver à la face du monde qu'elles occupent une place de choix. Cette célébration a donné lieu à un moment d'intense prière d'intercession en faveur du chef de l'État, Félix Antoine Tisséqué d'Itilombo. Dans sa prise de parole, le numéro un du parti présidentiel a encouragé l'assessence de continuer à soutenir Félix Antoine Tisséqué d'Itilombo dans leur prière pour sa réélection aux élections de cette année. Vous devez aussi vous investir pour accorder à votre fils Félix Antoine Tisséqué dit la majorité écrasante aux prochaines élections à inciter Augustin Kabouya. Pour rendre ce moment beaucoup plus festif, le secrétaire général a annoncé la distribution d'un lot important d'épargne. Cadeau signé, fait ce lundi, Denise Niaqueo Tisséqué dit, à travers la présidente de la Ligue des Femmes. C'était aussi l'occasion de remettre des brevets aux femmes qui ont suivi la formation sur l'entrepreneuriat féminin. Question de combattre la pauvreté dans leurs milés respectifs. Pour sa part, la présidente nationale de cette structure informée de l'IDPES est revenue sur la qualité des produits fabriqués par ces femmes. Fin de cette édition du journal. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir choisis. L'actualité continue sur la nationale, 13h30, une autre édition du journal avec notre consoeur Lucie Lavi-Fisséda. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente dominicale en compagnie de nos programmes sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada